Musique Arimouski, le lancement des activités de la 34e Journée mondiale de la jeunesse s'est déroulé en présence de l'archevêque de la ville, Mgr Denis Grondin. Qui sont ces gens qui participent à cette journée? Oui, normalement c'est de 15 à 35 ans à peu près, mais il y en a avec plus d'âge, mais on reçoit tout le monde. Puis il y a même de la Pocatia qui sont venues nous rejoindre, donc c'est un peu partout du diocèse. Le diocèse est large et vraiment vaste comme territoire, donc un des projets c'est le JMJ, ça a été aussi le JMJ Panama, mais on a plusieurs projets, donc je m'occupe un peu de développer les activités pour les jeunes. Et comment se passe cette participation où chacun, chacune a sa propre foi? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une bonne réponse? Oui, il y a une bonne réponse, mais je dirais que c'est difficile de contacter les jeunes parce qu'on ne peut pas passer par les écoles, on ne peut pas aller faire une invitation à l'université, au cégep, donc c'est très difficile d'aller les rejoindre, mais pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est ça le grand défi que j'ai pour développer mes activités. Mais quand même, ça se passe bien, j'essaie de passer par les réseaux, un à un, la bouche à oreille, donc c'est ça. Et puis moi je suis laïque, donc je peux m'insérer dans n'importe quelle activité, puis parler de ma foi. Qu'est-ce que ça vous apporte? Oui, bien c'est tout, c'est le moteur de ma vie en fait. Moi, quand je vois des gens, je dis, tu sais, moi j'étais peut-être comme toi, j'étais un peu sceptique, puis je me posais des questions, mais à partir de ma confirmation, j'ai réaffirmé quelque chose en moi, que c'est le moteur de ma vie. Puis je n'essaie pas de convaincre les gens, je pense que chacun a son processus à vivre, mais je partage ce que je suis. Chaque groupe a une mission, vous allez à un endroit différent. Vous allez préparer votre mission, vous avez à peu près 15 minutes pour faire un briefing, mais de toute façon, chaque leader, il a déjà une idée de ce qu'on va faire. Une journée de mission, c'est bien ça, cette fameuse 34e journée mondiale de la jeunesse. Une mission pour qui et pourquoi? On a différentes missions aujourd'hui. Les matins, on va chez les personnes âgées, les personnes malades, les personnes avec déficience intellectuelle, les soeurs missionnaires, les prêtres retraités. On a été à la prison d'Erimouski aussi le jeudi, parce qu'aujourd'hui, c'était impossible. Donc voilà, on va où les personnes ne peuvent pas sortir, où ils ne sont plus démunis. Donc c'est ça, aujourd'hui, c'est les gens qui vont visiter les personnes plus âgées. La mission du groupe que nous avons suivi était celle du partage d'expériences vécues par les soeurs missionnaires, les Ursulines, lors de longs séjours en d'autres terres, comme l'Afrique, le Pérou, le Japon. Certaines soeurs sont même restées là-bas au-delà de 40 ans. Il m'a dit, toi, ta mission, c'est au Japon. Alors, il repense à ça, j'ai repensé, et je suis partie. En 1968, j'y suis restée avec des moments de revenir ici pour de la maladie un peu, trois ans, je vois, puis retourner. J'ai été 44 ans en tout. Puis la vie a été belle, puis il y a eu des moments bas, des moments hauts, puis très beaux. Je suis allée en Afrique-Côte d'Ivoire en huit ans. Ensuite, on m'a demandé si je ne reviendrais pas. C'était fini le service que j'avais à rendre là-bas. J'aurais repris un autre service, alors c'était le temps de faire des changements si on voulait en faire. On est réunis pour participer à la Journée mondiale de la jeunesse. Et le thème, c'est « Voici la servante du Seigneur qui me soit faite selon ta parole. » Donc, vous la connaissez très bien, j'imagine. Cette parole de Luc qui nous raconte comment la Vierge Marie a accueilli ces nouvelles. Les jeunes présents se sont confiés aux Ursulines comme elles se sont confiées aussi à eux. Un moment de partage important où chacun, chacune a pris conscience de l'importance de l'autre dans sa vie. Et j'ai eu un appel à l'Esprit-Saint. Ça, c'est clairement l'Esprit-Saint qui m'a indiqué que je devais me lever. Et j'ai dit « Papa, maman, ok, oui. » Puis, je viens partir en mission. « Let's go, ça me déroge pas de partir pour te musquer. » Moi aussi, je suis en 4e secondaire comme Eléonore. Moi aussi, je suis née dans une famille chrétienne. On est 11 chez nous, 11 enfants. Moi aussi, je suis arrivé à Rimouski avec Eléonore, c'est ça, comme famille en mission. Sous-titrage ST' 501